7h-9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, Nicolas Carreau, ce matin, vous avez choisi le roman de Franck Bouisse. Oui, Franck Bouisse, l'auteur corrézien de N'est d'aucune femme, grossir le ciel, son dernier, L'homme peuplé, vient d'être publié au livre de poche. L'homme peuplé, c'est un peu ce que disait Walt Whitman, I contend multitude, je contiens la multitude, sous-entendu en chacun de nous, vivent différentes facettes, différentes histoires et finalement une foule. C'est un peu l'idée de ce roman qui commence avec l'arrivée d'Harry, un romancier à succès dans un petit hameau. Au milieu de l'hiver, sa maison est vétuste, il fait froid, il s'endort en se roulant en boule dans la cuisine à côté d'un vieux radiateur. Que fait-il là ? En fait, il vient d'acheter cette ferme sur un coup de tête, il est parti pour retrouver un sens à ce qu'il écrit. Alors il débarque dans cette maison, dans son jus, mais vraiment, la vieille dame qui vivait là est morte, la maison a été laissée dans l'état, le lit est juste défait comme si elle venait d'en sortir, les pantoufles sont encore là, c'est un peu glauque comme ambiance, mais il veut sortir du monde pour réfléchir, il en a marre d'écrire ses petits romans sympathiques bien conventionnels, il voudrait créer une oeuvre, une vraie, alors c'est un roman qui parle de la création littéraire, un peu, mais pas seulement, il a un voisin, Harry, Caleb, il s'appelle le voisin, un type très étrange, moitié sourcier, moitié guérisseur, quand on le suit, on assiste à des flashbacks avec sa mère qui entretient avec lui une relation pas très saine, il y a Sophia aussi qui tient l'épicerie, puis un chien qui s'appelle le chien, et des choses inquiétantes surviennent, tout ça sur fond de neige et de froid, c'est du Franck Buisse, je ne peux pas dire mieux, un mélange de thriller, de suspense, de réflexion et d'atmosphère, très important l'atmosphère chez Franck Buisse. L'homme peuplé donc, le dernier Franck Buisse, merci beaucoup Nicolas Caro. La sortie de la semaine à présence au théâtre, Marie Giquel, Merteuil, Merteuil, la suite imaginée pour les planches, des liaisons dangereuses, le fameux roman épistolaire de Chaudelot de Laclos, dont Baudelaire disait que c'était un livre qui brûle comme de la glace. Merteuil donc, et c'est donc la machiavélique marquise que l'on va retrouver. Oui, elle nous avait manqué cette marquise qui formait avec le vicomte de Valmont, le couple de libertins prêts à tout pour déshonorer leur monde. Alors les liaisons dangereuses s'achevaient sur la mort de Valmont et l'exil de la marquise de Merteuil. Ils avaient quand même réussi leur petit coup diabolique, faire tomber la jeune ingénue Cécile de Volange dans les bras de Valmont, alors qu'elle est promise à un ancien amant de la marquise de Merteuil nommée Gercourt et donc cocu avant son mariage. J'espère que vous avez suivi et que je ne divulgage pas trop ce monument de la littérature. Donc nous voici 15 ans après ce scandale. La marquise apparaît sur scène dans sa robe bouffante et toujours son air suffisant. Face à elle, son ancienne victime Cécile de Volange, venue régler ses comptes. Vous et le vicomte, vous êtes bien amusés cet été-là, en gâchant notre villégiature de la manière la plus ignominieuse qui soit. Oh, ce sont ces quelques semaines d'été à la campagne ? Oh, mais reconnaissez qu'elles vous ont servi d'apprentissage. Si je me souviens bien, vos jours roses du mois de juin ont bali vers la fin août. Un huis clos ou les deux femmes incarnées impeccablement par Marjorie Franz qui est aussi la doubleuse de Cameron Diaz au passage. Et Chloé Berthier, elles reprennent l'histoire de la clôt, s'envoient des pics dans une langue précieuse et évoquent ensemble le regretté Valmont. Salomé Villiers a signé cette mise en scène simple et efficace. On a peut-être un peu perdu aujourd'hui, je trouve, ce goût des mots. Et c'est pour ça que, du coup, dans la pièce Merteuil, on a autant de retours positifs des spectateurs. Parce qu'on se délecte de cette langue et de ce duel de mots, toujours dit avec énormément d'humour et énormément d'élégance. Voilà une langue aiguisée, vous l'avez compris, dans un décor du temps des Lumières, au service du retour d'un des plus grands personnages de notre littérature. Voilà, Merteuil à découvrir au théâtre parisien du Lucernaire avant une tournée de Nantes à Avignon et des dates comme ça jusqu'en 2025. Merci Marie Gickel. Vous êtes diabolique, maîtresse. Mais y a-t-il plus à ces mécréants qui vous haïssent ? Pourtant, ils ont été vos amis. Ils ont été, ils le sont encore, ils le seront à jamais. Si ma haine ira à eux, leurs amours ira à moi. Dieu vous entendre, maîtresse. C'est un crime. Il y a moins de liaisons dangereuses dans votre pièce. C'était pas les inconnus, c'était les nuls. Ça, c'était les nuls. C'était les nuls. C'était les liaisons, comment elles s'appellent ? Les liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses. Et les inconnus, c'était les liaisons vachement dangereuses. Voilà, dans une version plus action-combat. Plus violente, oui, voilà, c'est ça. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup, à demain.